Une des grosses différences entre les DJI Integra et les Goggles 2, c'est la possibilité de retirer les antennes sur les G2. Avec la précédente génération de lunettes de chez DJI, on avait noté une nette amélioration de la réception vidéo en utilisant le bon combo d'antennes. Du coup, j'ai voulu tester si c'était aussi le cas sur les G2. Par contre, un point important à noter, les connecteurs présents sur les G2 ont l'air assez fragiles et je ne suis pas sûr qu'ils supportent beaucoup de démontage. Mais il existe quand même une solution pour ceux qui veulent changer les antennes régulièrement. Des adaptateurs qui permettent de passer des connexions d'origine MCX aux SMA qui sont bien plus couramment utilisées dans le FPV. Avec cette solution, on limite grandement le risque d'abîmer les lunettes en montant et démontant les antennes. Mais c'est vrai que pour ma part, je cherche une solution que je puisse laisser constamment monter sur les lunettes. Du coup, pour aujourd'hui, je vais seulement vous tester les antennes XR de chez TrueRC et les antennes Flip G2 de chez Flyfish RC. L'avantage de ces antennes, c'est qu'on peut venir les monter directement à la place des antennes d'origine. Maintenant, on va voir si elles apportent une quelconque amélioration. J'ai suivi le même protocole de test que dans ma dernière vidéo où je comparais les V2 aux G2 avec les antennes d'origine. Je vous laisse un lien ici si vous voulez aller voir cette vidéo. L'objectif de ces tests, c'est de comparer l'évolution du bitrate sur un parcours prédéfini qu'on retrouve au centre de l'image en top shot. La position du drone étant le point rouge et le triangle vert, ma position avec l'orientation des patches. Sur ce graphe, on voit l'évolution du bitrate en fonction du temps avec, en gris, la courbe de référence des antennes d'origine sur le même parcours. Sur cette première zone où la réception baisse, on remarque un comportement similaire entre les flips et les antennes d'origine. Par contre, on a une légère amélioration avec les patches TrueRC. Sur la suite du parcours, on s'enfonce un peu plus dans la forêt et là, le bitrate chute encore plus. Au final, on remarque que les flips améliorent très très légèrement la réception et que comme dans la plupart de mes tests, c'est les antennes TrueRC qui apportent un réel avantage sur la réception vidéo. Note importante, sur ces images, on remarque quasiment pas d'écart sur la qualité vidéo. Par contre, l'augmentation de la latence se fait très clairement sentir avec la réduction du bitrate. Malheureusement, je n'ai pas réussi à l'extraire au cours du vol avec les Google 2. Au final, si les flips semblaient être une bonne solution car elles gardent le même système pliant que les antennes d'origine, on ne peut pas dire qu'elles apportent une réelle amélioration de la réception vidéo. Pour les TrueRC, il y a effectivement une amélioration de la pénétration du signal. Par contre, on se retrouve avec ces deux patches qui dépassent quand même pas mal du masque, ce qui m'inquiète un peu à long terme, surtout si on ne les range pas soigneusement dans son sac. Et pour le coup, je déconseille vraiment de les enlever et remettre à chaque fois, vu la fragilité du connecteur. Pour conclure ces tests, si on regarde l'évolution entre ces deux setups full équipés, on se rend compte qu'il y a quand même une amélioration significative du bitrate et donc probablement une influence sur la latence. Pour ma part, malgré les améliorations, je vais quand même rester sur mon setup avec les V2 car ça reste pour moi le meilleur compromis entre confort et qualité d'image. Pour ma part, malgré les améliorations, je vais quand même mettre à l'évolution.